Plusieurs fois d'ailleurs, deux jours, et j'avais même passé deux nuits avec toute l'équipe à l'époque. Et j'ai même des photos de l'époque, c'est vrai. Il y a déjà, mon Dieu, il y a déjà plus de 20 ans cette histoire-là. Oui, oui, ça va. Ah, ça tourne ? Oui, ça passe le temps. Bravo, bravo. Enfin bon, c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Le temps nous y passe avec nous, et nous aussi nous passons avec le temps. Oui, oui. Comme chantait Léo Ferré, avec le temps, va tout s'en va. Ah oui, c'est vrai, Léo Ferré, oui, oui. Le grand Léo, oui. Moi, bon, je détestais pas Léo Ferré, mais moi j'ai été élevé à Brassens, et après j'ai découvert Jean Ferrat, bon, ça. D'ailleurs, qui a habité ma ville étant très jeune, je connais toute son histoire, bon. Donc voilà, et puis j'aime autre chose aussi, mais la chanson française, j'aime bien, bon. Comme je peux aimer aussi Michel Polnareff. Attention, ha, ha, ha. Avec ses lunettes blanches, ha, ha. Ah oui. Vous voyez ? Ça, c'était quelqu'un quand même. Ah oui, quand même ? Oui. Et comme je peux aimer aussi un peu de l'étranger, par exemple, les Beatles ou d'autres choses. ou Elton John, par exemple, voilà. Ah, Elton John, c'est vrai. Ah oui, oui. Je vous entends très mal, David. Bah écoutez, on va saluer, je sais pas s'il nous écoute. Vous finissez à une heure de matin, vous, je crois. Exact, exact. Ah oui, oui, comme d'habitude, oui. Bah, je salue au passage notre ami Farid. Il a intervenu ce soir, Farid ? Ah non, non, je crois qu'il est en vacances, hein. Ah, il est peut-être parti en vacances. Ah oui, il est en vacances. Bon, bah de toute façon, on le réentendra. Bien sûr, bien sûr. Il était intervenu, je crois, dans l'avant-dernière émission d'Hervé. Je me rappelle un peu. Des fois, l'après-midi, ça m'arrive d'écouter Morgane, des fois, de temps en temps. Voilà. Bah écoutez, David, oh, il y a une dame que j'ai entendue à Fortash sur une radio, c'est Brigitte Bardot. Bah, je suis comme elle, moi. Je suis dégoûté dans lequel monde que l'on vit. Et ça, j'entendais un truc sur, c'était une rediffusion sur une radio, une radio qui est très connue. Et j'ai écouté une interview qui a duré une heure. C'était complètement écœuré dans le monde. Et ça, je rejoins quelque part dans le monde dans lequel nous vivons. Parce que tout n'est qu'intérêt et profit, la plupart du temps. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Peu importe ses idées politiques, mais... Et vous voyez, c'est une dame qui doit se faire opérer, elle fait de l'arthrose et tout. C'est une dame qui a à peu près 83 ans par là. Et bah, elle ne le fait pas parce que pour s'occuper de sa fondation pour les animaux. Et ça, je trouve ça vraiment émouvant. Maintenant, bon, je ne connais pas ses idées politiques, mais elle est dégoûtée. Cette dame-là, elle est dégoûtée des politiques, à part contre. Elle l'a dit, moi, j'ai entendu l'interview. Elle est dégoûtée des politiques. Elle est un peu comme moi, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bah écoutez, David, je vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas. Merci, merci. Pour vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci. Et puis, plein de bonnes choses pour vous, en tout cas. À bientôt, David. Merci, chers amis. Au revoir, bonne soirée. Voilà, mes chers amis, c'était David Abbottier avec vous. Mais les émissions sur 95 FM Radio, c'est maintenant que ça va continuer. Reste à l'écoute de votre radio. Et surtout, surtout, nous devons penser à cette fraternité. Fraternité n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas d'ethnie. Fraternité. De n'importe quelle religion, race, ethnie. Moi, je ne crois pas à race, race, non, ethnie. Alors, fraternité, c'est très important. Surtout dans ce monde-là que nous vivons, énormément de problèmes. Et jour après jour, on va augmenter les problèmes. La seule chose qui va nous aider, c'est d'être souriants et penser aux autres. Et ne soyons pas pressés dans la vie. Ne soyons pas pressés. On va y arriver. Et la vie va être bien gentille. Et tout ce que vous voulez, je souhaite que vous pouvez l'obtenir dans votre vie, grâce à vos tâches. Comme Zarathustra, il a dit, il faut avoir une pensée bien. Il faut parler. Parler. Langage doit être bien. Et quand vous avez une pensée qui est bien, un langage qui est bien, vous parlez bien. Sans aucun doute, il dit, vous allez pratiquer bien. C'est-à-dire, les slogans de Zarathustra, c'était ça. Trois choses. C'est tout. Pensez bien. Parlez bien. Pratiquez bien. Et permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous dis au revoir. A bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada